Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je recadre juste un petit peu parce que c'est pas très bien cadré. Je reviens pour vous présenter une petite vidéo création que j'ai réalisée. Donc c'est une petite boîte à explosion pour les cadeaux pour les maîtresses, Atsem, Nounou, ce que vous voulez. Donc j'ai utilisé la collection de chez Minté, donc la collection Chalwood. C'est une collection que j'ai depuis un moment, donc je l'ai en 15-15 et en 30-30. Là, je ne me suis servi que du 15-15. Vous voyez, je vous la présente vite fait comme ça. Elle est assez colorée, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai fait une petite boîte à explosion taille XS. Je me suis servi de l'explosion board de chez We Are Memory Keeper. Si vous voulez les dimensions de la base, donc la taille XS, c'est du 7 inch par 7 inch. Et le couvert, c'est du 4 inch 7,8 inch par 4 inch 7,8 inch. Voilà. Donc si vous voulez voir un petit tuto avec l'explosion board, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, j'en avais fait un. Donc, voilà comment la petite boîte se présente. Vous voyez. Donc là, j'ai utilisé... Alors en base, j'ai utilisé du... Je ne sais plus si c'est du Florence ou du Basile. Un peu couleur ivoire plutôt. C'est un jaune mais pastel, très pastel en fait. Moi, je dirais plus ivoire mais bon. Donc voilà, j'ai utilisé ça. Et donc quand vous ouvrez... Hop ! Donc vous avez une petite composition florale au milieu. Donc avec des fleurs de différentes marques. Et j'ai mis le mot merci avec des petites lettres en bois qu'on trouvait chez Action. Je ne sais pas si on en trouve encore. Mais voilà, c'est assez simple. Vous voyez. Je trouve que ça fait son petit effet. Et donc du coup, je pense qu'elle va mettre son prénom ma fille juste en dessous pour savoir que c'est elle qui l'a fait. Je ne sais pas si je rajoute un petit déco là à l'extérieur. Je ne me pense pas. Ou peut-être des petites dots là. Je vais voir à la fin. Mais en tout cas, voilà comme ceci. Je trouve que ça fait très très joli. Je trouve ça très sympa. Et bon, elle va rajouter bien sûr un dessin qu'elle a fait aussi pour ses deux maîtresses. Parce que forcément, voilà. Donc c'est un petit cadeau fait main, assez rapide à faire. Donc j'en ai fait une deuxième. Je vais la finir avec vous. Donc le couvercle, ça donne ceci. Et là, j'avais mis des papiers comme ça. Et on va coller les fleurs ensemble. Et le mot merci. Donc comme ça, ça fera une petite vidéo un peu plus longue. Donc, mon pistolet à colle chaude. Et du coup, je reviens tout de suite. Voilà. Donc mon pistolet à colle chaude, il est chaud. J'ai collé déjà la première fleur. Pareil, c'est des fleurs de différentes marques. Il y a du action. Prenez ceux que vous avez. Et je trouvais ça assez sympa comme petite cria. Je ne savais pas trop quoi faire cette année. L'année dernière, j'avais fait un petit cartable. Je voulais changer cette année. Donc après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Je me suis dit, ça change un peu. Hop, voilà. Et après, on n'a plus qu'à coller le mot merci. On va déjà coller ça. J'utilise le pistolet à colle chaude pour que ça soit plus rapide. Après, vous pouvez utiliser de la colle sans problème. Il me manque. Dites-moi, vous, ce que vous avez fait pour les cadeaux de mes trèfles, d'Adsem ou de Nounou, comme vous voulez. N'hésitez pas à me dire. Des fois, ça peut donner des idées. Surtout que là, moi, ma fille, c'est des maîtresses qu'elle ne verra plus puisque ma fille passe en CP. Donc, elle change d'école. Enfin, elle verra plus. Si elle est verra un petit peu. En fait, nous, dans mon quartier, on a l'école primaire et l'école maternelle qui est séparée. Mais bon, toute la périscolaire est dans l'école maternelle. Donc, quand elle ira en périscolaire, elle rejoindra d'ailleurs sa sœur qui sera, elle, en petite section puisque ma deuxième fille rentre à l'école. Donc, elle reverra, je pense, ses anciennes maîtresses. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est simple. Moi, je trouve que ça fait son petit effet. Hop ! Et on ferme. Tac ! Voilà. Donc là, elle aura pu mettre une petite étiquette avec son prénom. Et hop ! Voilà. Je trouve que c'est simple et ça fait son effet. Donc, dites-moi si vous, ça vous plaît. Si vous trouvez ça plutôt pas mal. J'hésite à en faire pour les atsem. Sauf que la fille n'a pas forcément d'atsem à titrer. Ils en ont plusieurs. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps pour tous les faire. Donc, on verra. Sinon, elle leur fera un petit dessin déjà. Ça sera pas mal. Mais en tout cas, voilà. Je voulais marquer le coup pour ses deux maîtresses. Puisque, bah, elle a sa maîtresse principale qui est la directrice de l'école. Et elle a une deuxième maîtresse sur une journée par semaine. Donc, voilà. Ça va marquer le coup. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vraiment vous voulez un petit tuto de la boîte en taille comme ça, avec les mesures en centimètres et entre guillemets le tuto sans la planche, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous le ferai sans problème. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.